amis poissons bonjour je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette guidance du 15 au 30 juin alors bien entendu il s'agit d'une guidance générale donc elle vient compléter vos horoscopes du mois de juin ainsi que votre guidance sentimentale du mois de juin et on va donc commencer avec l'oracle des miroirs alors c'est un petit évidemment tirage complémentaire il va vous apporter peut-être un axe de réflexion peut-être une solution ou tout simplement un point précis à travailler pour avancer sur vos vos mois de cet été on verra bien ce qui vient à vous alors déjà bienvenue à toutes les personnes qui découvrent cette chaîne et puis sinon je remercie toutes celles qui sont déjà là depuis maintenant quatre mois et qui eh bien partagent et commentent et c'est toujours un véritable bonheur alors nous avons et bien nous avons de la culpabilité alors que se passe-t-il est ce qu'il y a un moment ici où on a pris des décisions qui nous semble peut-être pas être les plus judicieuses on regrette peut-être certaines paroles certains actes certaines postures que l'on a tenues il se peut qu'on nous reproche certaines choses et évidemment ça nous met dans une situation relativement inconfortable donc il y a peut-être un travail ici à voir à revoir à savoir comment on pose ses mots comment on pose sa parole et comment surtout on fait en sorte que la réflexion que l'on a c'est à dire ce processus intellectuel de la structuration de la pensée et bien comment on arrive à la véhiculer au mieux pour qu'elle soit comprise de la meilleure façon qui soit c'est à dire la façon la plus alignée avec nous parfois on a des mots qui dépassent nos pensées on a des maladresses on s'exprime mal on trouve pas les bons mots et puis effectivement on ne peut pas communiquer une même idée de la même façon à tous les interlocuteurs on parle pas de la même façon évidemment à ses enfants à ses parents peut-être à ses collaborateurs même si l'idée de fond est la même on doit s'adapter et peut-être qu'ici on n'a pas fait l'effort justement de pouvoir s'adapter c'est pourquoi on se retrouve dans une situation peut-être compliquée et on aimerait ne pas avoir et bien prononcer ces choses avoir pu peut-être eu le temps de réfléchir on s'est peut-être laissé surprendre par l'urgence du moment par de la stress par du stress par de la peur donc voilà ça ça peut être un petit sujet de travail pour vous mais ceci dit c'était uniquement l'introduction on va poser ces cartes prenez si ça vous parle très bien sinon eh bien ce n'est pas grave on va voir ce qui vient ensuite et de toute façon on va également utiliser plusieurs jeux pour avoir plusieurs énergies alors du 15 au 30 qu'avons-nous eh bien nous avons l'hérédité qui se pose ici donc il ya peut-être des choses qui se jouent en famille avec les parents ou avec les enfants il ya l'idée d'enfermement alors ça peut rejoindre la coupe c'est à dire de se sentir un peu rejeté de ne pas se sentir à sa place ou du moins d'avoir du mal à trouver sa place ou l'envie et bien de trouver un lieu rassurant un lieu en nous rassurant pour s'épargner un certain nombre de réflexions et peut-être de se mettre à l'écart justement de cette de ce magma familial on a ben oui regardez on a surtout une recherche de tranquillité d'apaisement de retour au calme qui nous est nécessaire alors n'hésitez pas à provoquer un faire en sorte de trouver ces espaces qui vont vous permettre justement de prendre un petit peu de temps pour vous des instants de respiration pour vous recentrer vous recanaliser justement ne pas vous laisser dépasser par l'ambiance environnante par le la folie du stress général qui peut parfois être là avant les vacances avant l'été regardez quand on vous parle de distance et bien pour certains ça va être de prendre de la distance juste de prendre du recul de s'accorder des moments pour soi et pour d'autres ça va être véritablement de s'éloigner un de de s'éloigner géographiquement donc de prendre quelques jours ou quelques semaines et regarder on a véritablement cette idée de séparation on a envie peut-être de couper certains liens de marquer profondément cette distance de faire comprendre que elle est nécessaire pour retrouver notre équilibre mais n'hésitez pas à verbaliser les choses à le dire puisque là on a l'idée de réussite en tout cas vous allez y arriver si l'ambiance est pesante si vous n'arrivez pas à faire face si vous sentez que les choses sont un peu trop présentes et bien n'hésitez pas à prendre cette distance physiquement ou psychologiquement justement pour retrouver cette tranquillité cet apaisement là avant d'arriver dans cette zone rouge un peu de burn out de moment où justement on n'arrive plus à se maîtriser et c'est un peu comme du lait sur le feu et bien on déborde et donc on regrette en regrette des attitudes on regrette des mots prononcés donc avant que cela n'arrive si vous êtes dans ce cas de figure prenez un temps pour vous un maximum dans la journée ou quand ça vous est en tout cas nécessaire à un moment de recueil de à l'abri prenez c'est important ça semble ici relativement important alors on va voir avec la vision intérieure pourquoi peut-être vous vous laissez dépasser ou pourquoi c'est ici difficile on a l'idée d'accompagnement entoure toi des personnes qui te tirent vers le haut n'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin alors voilà si cette problématique est là et peut-être c'est une un axe de dialogue avec vos proches avec votre moitié avec vos parents avec les gens qui sont assimilés à l'idée de famille mais comme on a l'hérédité on sent que ce sont des personnes qui vous sont très proches en tout cas eh bien pour identifier le problème regardez où on essaye de saper votre moral vos initiatives votre enthousiasme et essayer justement à chaque fois de relever les petits détails qui rentrent dans cette configuration pour expliquer que le dialogue peut-être tourner peut-être d'une façon différente parfois c'est lié à beaucoup de maladresse on espère bien faire on pense bien faire et on dit les choses un peu de travers où elles sont mal interprétées donc si c'est votre cas ou si vous subissez ça et bien essayez d'éclairer en tout cas le propos avec des exemples précis qui jalonnent bien votre quotidien ou qui ont qui sont des marqueurs de blessures pour et bien faire comprendre aux gens qui peuvent peut-être réfléchir à la façon dont ils ont de verbaliser les choses et qui pourraient le dire différemment pour vous aider un et puis sinon et bien n'hésitez pas à vous faire accompagner à aller voir quelqu'un qui auprès qui vous allez pouvoir trouver des réponses des solutions pour créer et bien à nouveau une harmonie dans le dialogue ici qui doit être restauré de façon beaucoup plus harmonieuse ou du moins où les liens ici sont sont à réparer d'une certaine manière alors on va voir tout de suite avec où sont mes cartes ah oui alors oui alors on va voir avec l'oracle g ce qui se passe oui regardez on a des blessures on a des cassures on a des tensions on a des choses qui sont là dans le rapport à l'autre et qui demande véritablement à être réparées donc faites quoi alors peut-être que vous allez avoir une femme qui va vous aider à retrouver à renouer ce dialogue ou à apaiser la situation ou peut-être simplement qu'il ya une énergie féminine autour de vous homme ou femme qui va faire preuve d'empathie de compassion d'écoutes qui va vous aider vous pouvez certainement dans cet accompagnement comptez sur quelqu'un qui va être là pour vous alors on va voir et regardez cette personne voilà cette personne moi je pense qu'il ya quelqu'un autour de vous ça peut être une meilleure amie ça peut être évidemment une psy psychothérapeute une psychologue une bon un psychiatre c'est que vraiment on est arrivé dans des sphères un peu un peu difficile mais voilà quelqu'un est là pour vous aider pour vous apporter des solutions donc soyez attentif peut-être simplement à la parole de votre meilleur ami qui pourrait être là et et vous apporter une parole réconfortante ou une clé de réflexion intéressante alors nous allons voir ensuite et bien avec les messages de lumière ce qui est là pour vous calme et bien oui garder le calme dès à présent je me laisse pardon je laisse mon corps se détendre et se relaxer je calme toute agitation de mon mental je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être ce grand calme que je ressens me permet de voir au delà et me laisse maître de ma vie et bien regarder ce calme cette tranquillité elle est là donc pour vous le message c'est véritablement de retrouver un ce calme de vous de vous octroyer des moments j'allais dire de grâce des moments de réflexion d'apaisement pour aborder la situation avec beaucoup plus de de détachement une prise de hauteur nécessaire pour ne pas réagir à chaud c'est ce qu'on va vous inviter à faire ne pas réagir à chaud prendre de la distance marquer un votre 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 non d'accord votre non disponibilité pour rentrer dans la bataille finalement marquer cette séparation marquer votre territoire surtout pour ne pas que ça vienne gangréner vos énergies voilà les amis si vous êtes dans ce cas de figure n'hésitez pas à commenter et puis je vous invite à regarder ensuite évidemment les horoscopes du mois de juillet si vous désirez une consultation personnalisée pour vous aider il ya le lien sous cette vidéo et sinon et bien n'hésitez pas non plus à regarder à revoir ou voir vos horoscopes du mois de juin à bientôt